Je n'arrive pas à le croire. Papa et maman ? Parle moins fort, mon garçon. Les pirates ne doivent pas t'entendre. Mais il n'y a pas de pirate sur ce bateau, maman ! Saute, Ziad ! Dépêche-toi ! Mais je vais me noyer, papa ! Ne t'inquiète pas, saute et je te rattraperai avec mon chalut ! Non, non ! Prenez cette échelle et montez ! Mes amis seront ravis de vous voir. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête, mon garçon ? Je n'avais pas l'intention de m'échapper, papa, tu dois me croire. Je me suis seulement perdue. Je parle de ta présence ici avec les méchants. Je ne comprends pas ! Oh ! C'est parfait, tout le monde est tombé dans le piège comme nous l'avions planifié. Loulou, tu fais partie des pirates ? L'ordre qu'on a reçu, c'est qu'on doit d'abord tuer l'homme et la femme. Puis nous attendrons les autres ordres du capitaine. Sauve-moi, Morgan ! Je ne suis pas Morgan ! Je suis le pirate porne ! Allez, vite, jette le petit dans l'eau, allez ! Au secours ! Au secours, maître de la mer ! Je suis en train de me noyer ! Aidez-moi ! Maître de la mer ! Au secours ! Aidez-moi ! Je vais mourir ! Au secours ! Au secours ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est la bande de pirates qui me couraient après ? Des pirates ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu n'as pas arrêté de crier pendant ton sommeil. Ah ! Tu nous as inquiétés pour rien, Ziad ! Excusez-moi, mais c'était un horrible cauchemar ! Un cauchemar ? Tu veux nous le raconter ? J'ai rêvé que vous étiez tous des pirates et que vous avez tous essayé de me tuer ! À quoi pensais-tu avant de dormir ? Je pensais au petit garçon innocent que le prophète Al-Khidra a tué, alors qu'il n'a rien fait ! Tiens ! Tu vas boire ce lait ! Et tu verras, tu vas dormir profondément ! Malheureusement, je crois que je n'ai plus vraiment sommeil ! Eh bien, dans ce cas, donne-moi le lait ! Eh bien, moi non plus, je n'ai plus sommeil ! Que diriez-vous de nous raconter ce qui est arrivé au petit garçon ? D'accord. Le petit garçon s'appelait Aïtour. Et c'était un enfant unique. Allez, Aïtour ! Encore une petite bouchée ! Non, maman ! Je veux des gâteaux ! Tu auras des gâteaux après avoir fini ton assiette ! J'en veux pas ! Je vais me fâcher, Aïtour, et je ne te parlerai plus si tu recommences à faire ça ! Sois un peu plus patiente avec lui, Elia ! Il est beaucoup trop gâté, Sabrun, et ça ne l'aidera pas ! Il est notre seul enfant, et plus tard, il sera là pour nous ! Mais il faudra le punir pour ce mauvais comportement qu'il a eu ! Il comprendra avec le temps, tu verras ! Il se rendra compte lui-même de ce qui est bon ! Le soleil est sur le point de se coucher ! Il est temps pour nous de rentrer ! Non, attends un peu, Sarah ! Nous voulons encore jouer ! Ma mère me punira si je suis en retard ! Ça, c'est parce que tu es une fille et les filles sont faibles ! Quant à nous, les hommes, on est des hommes ! Nos mères ne nous punissent pas ! Ça, c'est pas vrai ! Parce que ma maman me punit, moi aussi, si je fais une erreur ! Parce que tu es un petit garçon ! Tu n'es pas un homme comme moi ! Mais tu as le même âge que moi, Aïtour ! Nous sommes nés la même année ! Oui, mais moi, j'ai deux mois de plus que toi ! C'est vrai, mais ça ne signifie pas que tu es déjà un homme ! Si, je suis un homme ! Et toi, Aaron, tu n'es qu'un petit garçon imbécile ! Dis pardon ! Ou je serai le premier à te frapper, Aïtour ! Vous allez encore vous disputer, tous les deux ? Non, on ne va pas se disputer, on va jouer un peu ! Que diriez-vous de jouer à cache-cache, par exemple ? Le soleil s'est couché, je dois vite rentrer chez moi ! Allez, juste un tour, Sarah ! Très bien, alors ! C'est moi qui me cacherai en premier ! Tu t'avais bien dit que tu n'étais qu'un petit garçon, Aaron ! Comment tu as su où j'allais me cacher ? Tu es un tricheur ! C'est un endroit pour se cacher, ça ! Alors où je peux me cacher ? Par exemple, au fin fond de la forêt ! J'aurais peur de perdre mon chemin ! Alors pourquoi tu ne te cacherais pas dans l'ancien puits ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est une très bonne idée ! Mais le puits est beaucoup trop profond ! Ce n'est pas grave, tu descendras avec la corde sur laquelle on accroche le seau, jusqu'au fond ! On y va alors ! Mais ne dis pas à Sarah où je me suis cachée ! Ne t'en fais pas pour ça, mon ami ! Tiens bien la corde, Aïtour ! Et fais attention qu'elle ne t'échappe pas des mains ! Ne sois pas stupide, Aaron ! Ne m'insulte pas, ou je t'insulterai moi aussi ! Est-ce que tu n'as pas peur de me parler de cette façon, alors que ta vie est entre mes mains ? Si je lâche cette corde, tu te casseras le cou ! Est-ce que tu es fou pour lâcher cette corde ? Je le ferai, crois-moi ! Pourquoi t'es-tu comporté de cette manière avec ton ami, mon fils ? Mais je t'ai déjà expliqué que c'était de sa faute, papa ! Il a insisté pour se cacher dans le puits, et j'ai essayé plusieurs fois de l'en empêcher, je t'assure ! Il dit que c'était ton idée à toi ! Menteur ! Est-ce que tu vas le croire lui, papa ? Et prendre ton fils pour un menteur ? Mais c'est toi qui le tenais avec la corde, mon garçon ! C'est parce que je n'ai pas réussi à l'empêcher de réaliser son idée stupide, papa ! Tu aurais dû l'en empêcher ! Maintenant, ce petit a du mal à marcher, et il a des blessures sur son visage et sur ses mains ! Et bien sûr, son père s'imagine que ce qui est arrivé est à cause de nous ! Tous les deux mériteraient d'avoir une sévère punition ! Ne sois pas indulgent avec Eytour ! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, maman ? Eytour, tu vas aller maintenant, donner à nos voisins ce que ta maman a préparé ! Je vais devoir aller chez ces vieux tous les jours ! Je veux jouer, moi ! Écoute, Elia ! Les garçons de cet âge font des bêtises ! Il faut être tolérant avec eux ! Non, je ne suis pas d'accord, Sabrun ! Nous devons faire attention à partir de maintenant ! Ou bien ce petit se transformera en un criminel ! Écoute, Eytour ! La mère de ton ancien ami, Aaron, est morte ! Il n'est plus mon ami ! Je ne le connais plus, papa ! Qu'est-ce que tu dis, mon garçon ? Il faut que tu lui rendes visite pour lui présenter tes condoléances ! Oh, je ne veux pas, papa ! Je veux jouer ! C'est un ordre, Eytour ! Mais je suis encore petit ! C'est les adultes qui doivent faire ça ! Alors, maintenant, tu es encore petit ! Écoute-moi bien, Eytour ! Tu vas faire ce que je te dis ! Tu vas t'asseoir avec Aaron, et tu me laisseras présenter mes condoléances à son père ! Et s'il m'insulte ? Et s'il me frappe ? Il ne fera jamais ça sans raison ! L'important est que tu lui dises des mots gentils ! Et que tu le consoles avec compassion ! On est d'accord ? Aaron, qu'est-ce qui t'arrive ? Les hommes ne doivent pas pleurer ! Eytour a insisté pour venir te voir et te tenir compagnie ! Me tenir compagnie ? Après ce qu'il m'a fait ? Tu as vu quelle impolitesse ! Ne l'écoute pas, Aaron ! Il plaisante seulement ! Vous êtes comme des frères, tous les deux ! Dis-moi, où est ton père ? Il est assis à l'intérieur avec les hommes ! Bon, je vais aller voir ! Sois calme et discipliné, Eytour ! Bien sûr, papa, ne t'en fais pas ! Ne sois pas triste, Aaron ! Personne ne sait où est caché le bien ! Ça alors, Eytour ! C'est bien la première fois que je t'entends dire quelque chose de juste ! En tout cas, tu t'es débarrassé des ordres de ta mère ! Maintenant, tu peux jouer quand tu veux et manger ce que tu veux, sans aucune restriction ! C'est beaucoup mieux, non ? Tu n'es même plus obligé d'étudier et tu peux profiter de ta liberté ! Je t'envie pour la mort de ta mère ! Tais-toi ! Ce ne sont pas des choses qui se disent ! C'est triste à dire, mais tu ne changeras jamais, Eytour ! Et non ! Mais en tout cas, je serai toujours mieux que toi ! Eytour, où es-tu ? Eytour ! Je t'ai préparé le repas que tu préfères ! Où es-tu, mon garçon ? Parle un peu moins fort, Elia, s'il te plaît ! Je suis fatigué d'avoir travaillé toute la journée ! Je voudrais me reposer un peu ! Où est passé le garçon ? Je ne sais pas, Elia ! Il jouait ici avant que je dorme ! Il n'est pas à la maison ! Ne t'inquiète pas, peut-être il joue un peu dans le jardin, c'est tout ! Eytour, où es-tu ? Eytour ! Je t'ai préparé le repas que tu préfères ! Il est peut-être allé chez son ami Aaron, ou il est allé voir Sarah ! Il sera de retour d'ici peu ! Comment peut-il sortir sans permission ? Oui, tu as raison, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas tolérer ! Quand il sera de retour, gronde-le et donne-lui la punition que tu voudras ! Est-ce que tu vas te rendormir ? Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Je t'en supplie ! S'il te plaît, va le chercher ! Je sens que notre fils est en danger ! Très bien, je vais y aller pour te faire plaisir ! J'ai beaucoup de bonbons, vous savez, et j'en donnerai un à celui qui gagnera ce jeu ! Est-ce que c'est un bonbon au piment, comme tu nous as dit ? Mais non ! Je plaisantais seulement ! D'accord ! Toi, votre cachet, Eytour, et celui qui te trouve aura gagné ! Je suis le meilleur pour les cachettes ! Mais ne te cache pas avec des feuilles d'arbres ! Nous croirons que tu en es un ! Que tout le monde ferme les yeux ! Maintenant, comptez de 1 jusqu'à 10 ! Eytour, réponds-moi ! Au secours ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est évanoui ? Non, il est mort ! Ma mère était comme ça aussi ! Son sang est en train de couler ! Qui l'a tué ? Je ne sais pas ! Qu'est-il arrivé à mon fils ? Je ne sais pas ! Je vous jure que je ne sais pas, monsieur ! En fait, on était en train de jouer à cache-cache ! Et quand on a ouvert les yeux, on l'a trouvé comme ça ! Oh, mon fils ! Oh, mon petit garçon ! Elia ! Tu es toujours réveillée, ma chérie ! Je vais dormir un peu ! Je sais que la mort de Eytour te rend très triste ! Et pour moi aussi, c'est très douloureux ! Mais c'est la volonté de Dieu ! Ça fait maintenant un an qu'il est mort ! Ça fait un an qu'il a été tué ! Je ne serai pas tranquille avant de savoir qu'il l'a fait ! Il faut que tu te reposes et que tu reprennes des forces pour le bébé que nous attendons ! Mon petit Eytour a toujours recherché un frère parmi ses mauvais amis ! Ne sois pas injuste envers eux ! Ils n'ont rien à voir avec sa mort ! Nous ne savons pas qui l'a tué ! Il faut être patient et croyant en la volonté de Dieu ! Je... Je n'ai jamais fait du mal à personne ! Et je n'ai jamais menti ! Et je n'ai commis aucun péché dans ma vie ! Alors, pourquoi ? Dieu nous le remplacera ! Sois calme et patiente ! Je ne suis toujours pas convaincue de ce qui s'est passé ! Pourquoi Elkidr a tué le garçon ? Elkidr a commis un péché, comme le lui a dit le prophète Moïse, que la paix soit sur lui ! Soyez patient pour connaître la vraie raison ! Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, disait que le garçon que Elkidr a tué était en réalité né pour être mécréant ! Oui ! Veux-tu savoir ce que ce garçon aurait fait subir à ses parents, si jamais il était resté en vie ? Oui, je veux savoir, maître de la mère ! Il aurait fatigué ses parents par sa tyrannie et sa mécréance, alors que ce sont de bons croyants, qui ne méritent pas d'être traités aussi durement ! Le messager de Dieu, paix soit sur lui, a dit, obéir aux parents est l'un des comportements les plus appréciés de Dieu après la prière au bon moment ! Il est dit qu'un homme est venu voir le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, et lui a dit, j'aime faire le djihad, mais je n'en suis pas capable ! Le prophète lui a demandé, l'un de tes parents est-il encore vivant ? Il dit, ma mère ! Le prophète lui dit, traite-la d'une bonne manière, car si tu le fais, ceci équivaudra à un pèlerinage, une homra et un jihad ! Et s'il ne le faisait pas ? La désobéissance aux parents, mon fils, c'est un des plus grands péchés ! On peut donc comprendre que Dieu a voulu donner à ces gens un bon fils, qui les traite d'une bonne façon ! Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Je t'apporte un médicament ? Adam, mon fils bien-aimé, j'étais en train de rêver de ton frère Aytour ! Qu'il repose en paix ! Tiens, ma petite maman, prends ce médicament ! C'est bon, ça ressemble à un goût de miel ! J'ai rajouté quelques gouttes de miel pour le débarrasser de son goût amer ! Que Dieu te bénisse, mon fils ! J'espère que tu seras toujours satisfaite de moi ! Maintenant, va dormir, va auprès de ta femme ! Non, je vais rester ici, près de vous, peut-être que vous aurez besoin de moi ! Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi, papa ? Non, ça va, mon garçon, je vais seulement aller faire un tour aux toilettes ! Je vais t'aider à porter tes chaussures, et si tu me le permets, j'attendrai à la porte ! Non, mon fils, reste auprès de ta mère, elle est heureuse rien qu'à te regarder ! Et je suis encore plus heureux de voir son doux visage tous les jours ! Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux ! Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les entraîna dans sa rébellion et son impiété, et nous voulûmes que leur Seigneur leur donna sa place à un fils plus vertueux et plus affectueux. Allah, le Majestueux, a dit vrai. Mais quelle cruauté incroyable ! Qui a été cruel, d'après toi ? Le garçon a étour, bien sûr ! Sa mort a été une grâce pour son père et sa mère ! Tu as tout à fait raison, Ziad. La cruauté apparente dans le meurtre du jeune garçon cache une grande grâce de la part du Seigneur qui a voulu mettre fin à sa terrible désobéissance. Gloire au Seigneur ! Capitaine, dites-nous ce qu'il en est du mur que Alkidra a réparé, dans le village des Avares. Eh bien, ça, c'est une autre longue histoire, mais je te le raconterai demain, si tu le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada